Il coule des jours heureux sous le soleil de la Costa del Sol. C'est le seigneur José León Ramírez y Reina. Mais derrière ce patronyme espagnol se dissimule le dernier des grands généraux de la SS. Nous l'avons retrouvé, de son vrai nom, Léon de Grelle. Vous ne le connaissez pas, mais ce fut le Volksfureur de la Belgique, chef de peuple. Il a été condamné à mort par les tribunaux belges en décembre 44. 50 ans d'exil, 7 tentatives d'enlèvement. Léon de Grelle, soldat de l'ordre noir, n'a rien renié, même pas une poignée de main avec Hitler. Un exemple précis, en France, Jean-Marie Le Pen fait 15% des suffrages. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ce que moi j'avais fait à 29 ans. Et c'est très bien déjà. Est-ce que vous le connaissez ? Oui, très bien, nous sommes de vieux copains, depuis toujours. Et Léon de Grelle ne cache pas ses relations avec Léon. Mais on se parle très souvent en téléphone. Et il va venir me voir ici. Quand ? Ben, je ne sais pas, le mois prochain ou... Vous lui donnez des conseils ? Aux filles, non. Non, mais à Jean-Marie Le Pen. Mais j'essaye de l'orienter. Mais nous avions une vie, nous autres bien plus monacale. Comment est-ce que vous le définiriez politiquement, Léon, puisque vous le connaissez bien ? Il est bien plus partisan de la bonne vie que du sacrifice. Il se donne beaucoup de mal. Enfin, avant d'idées, ça lui fait beaucoup de plaisir. Tant que je sais que chez Hitler, ça ne comptait pas. La vie matérielle, ça n'existait pas. Et puis, il ne donnait pas sa vie. Il ne donne pas sa vie totalement, comme nous le faisions. C'est ce qu'il pense, Hitler. Oui. Je crois que... Vous allez me faire dire des horreurs, après ça. Je crois qu'il l'admire beaucoup. Léon Degrès l'a même transmis à Jean-Marie Le Pen quelques bonnes recettes. Par exemple, sur le financement de son parti. Je lui ai donné le conseil de faire payer le public à ce meeting.